Donc, pour commencer, je ne vais pas vous parler d'objets, je vais vous parler de ceux qui les ont fabriqués, parce que pour moi, c'est par là qu'il faut commencer pour comprendre l'objet. Donc l'objet, peut-être, fera l'objet d'une autre présentation, mais là, je vais vraiment me focaliser sur la communauté et son fonctionnement au 18e siècle. Donc, avant de commencer au 18e siècle, je me suis vraiment concentré sur le 18e siècle, mais je vais vous donner en quelques petites minutes des informations sur les origines. J'essaie juste de remonter un petit peu quelques années, quelques centaines d'années avant pour voir un peu d'où venait la communauté des menuisiers de Lyon. Sachant que, je dirais, de manière classique, les menuisiers ont toujours été liés aux charpentiers. Et ce qu'il est dit, comme à Paris, que les menuisiers faisaient d'abord partie de la communauté des charpentiers, puis menuisiers comme menu qui faisait de la menu charpenterie, se sont ensuite recréés en communauté indépendante. À Lyon, c'est quasiment la même chose. Donc, les premières traces que j'ai pu trouver, c'est en 1458. Donc ça, ce sont des extraits des délibérations du consulat, donc les réunions qu'il y avait régulièrement et en particulier lors des élections des sièges fin. Donc, un petit peu avant la Saint Thomas, le 21 décembre. Et donc, nous voyons ici en 1458, dans la communauté des Chapuis et des Tonneliers. Alors, je l'ai noté parce que je ne suis pas en paléo au 15e. Je ne suis pas très à l'aise. Donc, un Robin le menuisier. Donc, on imagine que ce n'est pas son nom, mais que c'est bien sa qualité. Et ce Robin le menuisier est un des représentants, donc un des maîtres gardes de cette communauté en 1458. Et en 1459, petite différence, on voit que les menuisiers apparaissent, pas vraiment en tant que communauté indépendante, mais comme tout de même une partie importante de cette communauté qui est désormais la communauté des Chapuis, Tonneliers et menuisiers. Chapuis étant les charpentiers. Donc, voilà un peu l'origine. C'est à partir de là où on commence à voir les menuisiers apparaître en tant que tels, je dirais. Donc, il y avait des menuisiers avant, mais il n'apparaissait pas en tant que communauté à part entière. Donc, on va faire un petit saut dans le temps. Donc, on imagine qu'avec les années passant, cette communauté prend son indépendance et devient une communauté à part entière. Donc, les tout premiers règlements de cette communauté rédigée, je dirais, connus, datent de 1614. Donc, ça commence par une délibération entre les menuisiers. C'était pas une délibération, c'est une délibération du 21 août 1614 où les menuisiers se mettent d'accord sur un ensemble de quelques articles qu'ils souhaitent faire homologuer par le consulat. Cette proposition de règlement arrive au consulat le 20 septembre 1714 et sont homologuées le 23 septembre 1714. Et donc, on retrouve toujours dans les libérations du consulat, à cette date du 23 septembre 1714, les règlements rédigés et homologués par le consulat. Sachant que, alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les règlements, mais c'est intéressant de voir comment ils évoluent. Là, on va dire que c'est majoritairement centré sur l'art et la manière du menuisier, c'est-à-dire de comment un ouvrage de menuiserie doit être fait, dans quelle règle de l'art et quelques articles qui concernent la gestion de cette communauté par les maîtres. Ensuite, je vais faire une petite synthèse sur ce qui s'est passé au 17ème pour voir les quelques évolutions. Et j'ai essayé de mettre quelques chiffres sur quelques nombres sur les maîtres menuisiers que j'ai pu trouver. Donc, en 1614, pour ces premiers règlements, qui sont rédigés en 14 articles. Alors, je ne le dis pas plus tard, mais en gros, vous allez voir comment ça évolue. Ça n'évolue pas énormément. Et à titre de comparaison, les règlements des maîtres menuisiers parisiens en 1751 comportaient 106 articles. Pour voir, il faut dire un peu la différence en termes de détails qui pouvaient être donnés. Donc là, en 1614, il y a 35 maîtres menuisiers. 1626, quelques articles supplémentaires. Et là, sur ces articles, on voit que ça commence à être autre chose que l'art et la manière du menuisier. Ce sont plutôt de nouveaux règlements qui vont concerner le fonctionnement de la communauté. Il faut attendre 1659 pour que de nouveaux règlements soient homologués. Quelques articles en plus, donc 23 articles. En 1670, donc dans une délibération des maîtres menuisiers, ils travaillent entre guillemets sur des nouveaux règlements. Quelques articles, mais ils n'ont jamais été molligués. C'est probablement, je dirais, une première version de ce 1678. 1678, ce qui est très intéressant là, c'est que c'est à cette date que les règlements vont être imprimés pour la première fois. En tout cas, c'est les premières versions connues, imprimées des règlements de maîtres menuisiers. Et là encore, malgré tout, ça évolue très peu. Le contenu évolue très peu. Donc voilà, c'était rapidement pour ramener l'histoire. Et là, on va rentrer concrètement dans le 18ème. Donc là, des nouveaux règlements arrivent en 1701, un petit peu plus complets. Là aussi imprimés. Donc je dirais que pour l'instant, tout se passe à peu près bien. Sachant qu'il y avait quand même eu au 17ème quelque chose d'assez important. J'y reviens rapidement après, mais comme on est dans une chronologie. En 1666, il y a un très gros procès entre les charpentiers et les menuisiers. Pour savoir qui avait le droit de faire quoi. Donc ça va très loin. Ça remonte jusqu'à Paris. Donc on appelle à la Cour du Parlement de Paris. Et il commence à y avoir quelques remises en cause de certains privilèges. puisque je ne l'ai pas dit au début, mais c'est intéressant de le savoir. C'est théoriquement, à Lyon, il y a la liberté du travail. C'est à dire que depuis très longtemps, depuis au moins le 15ème siècle, les rois accordent à Lyon la liberté du travail, c'est à dire la liberté de pouvoir exercer un métier en dehors de toute communauté. Et comme je vous parle de la communauté des menuisiers, on voit bien que ça a certaines limites. Et ça a été une ambiguïté jusqu'à la fin du 18ème, puisque en fonction du conflit, c'est soit cette liberté du travail qui était mise en avant, soit le fait qu'il y ait des règlements à une communauté. Donc sur cette histoire, on ne sait pas le sujet, mais sur cette histoire des charpentiers contre les menuisiers, ce qui était intéressant, c'est que c'est monté tellement haut, c'est qu'il y a un moment, le consulat a eu peur que ces privilèges, entre guillemets, soient remis en cause, puisqu'ils avaient déjà été remis en cause au début du 17ème. Ce n'est pas le sujet, je m'étends un peu, mais c'est important quand même d'avoir ce contexte. Au niveau des procès en particulier, c'est très très intéressant. Et tout ça pour dire que les charpentiers gagnent. Donc ça a coûté une fortune en procès, comme tous les procès. Gagnent, et en gros, tout ça pour dire que les charpentiers ont le droit de faire de la menuiserie, et les menuisiers ont le droit de faire de la charpenterie. Donc on voit qu'il y a un petit problème, dans le sens où c'est plus facile à un charpentier de faire de la menuiserie qu'à un menuisier de faire de la charpenterie. Mais là aussi, c'est très important pour comprendre ensuite les relations qu'il pourra y avoir entre les charpentiers et les menuisiers, qui fait quoi dans les corporations. Non, pas dans les corporations, dans les communautés. Corporations, c'est un mot du 19ème qui n'existe pas. Donc 1701, donc ces articles sont une nouvelle fois imprimés. 1707, alors pourquoi les règlements sont publiés une nouvelle fois ? C'est que des conflits avaient éclaté entre les ébénistes, qui étaient quelques-uns, ils étaient une douzaine, 12, c'est même pas une douzaine, ils étaient 12. Donc il y avait forcément de la concurrence et les conflits entre les menuisiers et les ébénistes ont terminé en procès local, entre guillemets, mais le consulat a décidé de les incorporer officiellement à la communauté des menuisiers. Donc, dans ces circonstances, les règlements qui n'ont pas changé sont une nouvelle fois publiés, avec juste en annexe l'ordonnance consulaire indiquant l'incorporation des ébénistes à la communauté des menuisiers. Alors, l'incorporation date de... L'ordonnance est du 30 décembre 1706 et si un jour vous êtes amené à lire les règlements, on sait-on jamais, ils mettent toujours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du 18e en l'occurrence, 30 décembre 1701. Donc il y a une faute comme ça, pendant 100 ans, mais c'est 30 décembre 1706. A 1711, pareil, nouvelle impression des règlements. Il rajoute seulement les ordonnances consulaires qui ont été rendues depuis la dernière publication. Donc là, vous voyez la seule différence entre 1701 et 1707, c'est le titre. Donc c'est les statuts des maîtres menuisiers et après, les statuts des maîtres menuisiers et ébénistes. Donc il faut savoir que... Ça, il faut garder ça en tête. Donc les ébénistes, c'est tout début 18e, ils sont 12. Et les menuisiers sont plus d'une centaine. Vous voyez la relation. Et vous allez voir que ça va avoir un impact assez intéressant en termes de prise de pouvoir sur la communauté. Donc on continue. Donc ça, ça continue. Donc en 1733, pareil, nouveau règlement homologué par le consulat. Là, ce qui est très intéressant, en tout cas pour le chercheur, ça va être que la liste des maîtres menuisiers est annexée. Donc il y a 153 mètres. Donc on voit déjà que début 18e, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Les règlements évoluent un petit peu. Donc 22 articles, mais rien d'incroyable. Et donc cette liste, en 1733, elle n'est pas à noter avec des années, mais elle est systématiquement dans l'ordre de la matricule. Donc la matricule, c'est l'ordre, entre guillemets, d'entrer dans la communauté des maîtres. Donc c'est l'ordre d'accès à la maîtrise. Et donc c'est assez intéressant de savoir ça, puisqu'après, vous pouvez faire des regroupements pour essayer de voir à peu près les années de maîtrise. 1740, alors ça, ce sont des règlements que j'ai trouvés, pareil, dans une délibération. C'est très particulier, parce que c'est des règlements qui n'ont strictement rien à voir avec les autres. Ils sont 46 articles, donc extrêmement détaillés. Alors c'est très intéressant aussi, parce que ça donne beaucoup d'informations sur le fonctionnement officieux de la communauté et pas officiel, parce que les règlements sont quand même très limités et représentent une partie de la réalité. Et étonnamment, ces articles n'ont jamais été homologués, n'ont même à priori jamais été envoyés au consulat. Mais ils existent. Donc en tout cas, ça donne des éléments très intéressants pour comprendre la communauté. Donc là, pareil, l'ordre reste à peu près équivalent. On est dans les 135 mètres, ce qui est quand même loin d'être neutre. 49, on rajoute quelques ordonnances consulaires, des augmentations de droits, en l'occurrence. 1757, là aussi, nouvelle impression des règlements par le consulat. Donc toujours cette liste. Alors ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il y a toujours dans l'ordre de la matricule et aussi leur ancienne charge. Donc à savoir, est-ce qu'ils étaient... Alors je reviendrai un peu sur chacune des charges, mais est-ce qu'ils étaient courriers, anciens maîtres gardes. Ça, c'est des informations aussi qui sont intéressantes. Donc là, vous voyez à gauche la liste. Donc ça commence toujours par les maîtres gardes, je dirais, en exercice. Et ensuite, dans l'ordre de la matricule, donc là, le plus ancien, là, c'est Jacques Ponsard. Et forcément, je vous l'expliquerai, mais l'accès à certaines charges pendant un certain temps était dans l'ordre de la matricule, c'est-à-dire que tôt ou tard, ça allait de votre tour. Donc en gros, les plus anciens ont forcément tous, sauf si, pour une raison X ou Y, on ne peut pas y accéder, mais ils ont tous été anciens maîtres gardes ou anciens, anciens, anciens maîtres gardes. C'est-à-dire qu'il y a un certain même été plusieurs fois maîtres gardes. Et même chose pour 57, on voit, donc la petite étoile, c'est ceux qui ont fourni le pain béni pour la confrérie. C'est un détail intéressant. Là aussi, ils devaient tous y passer. Il fallait payer. 73, donc 73, ce sont les derniers règlements qui nous sont parvenus. Donc ils ont très peu bougé aussi. Sauf avec encore une augmentation des droits. Et là, la liste comporte 284 mètres. Et par contre, là, la mention des dates, des années de maîtrise est précisée. Donc là, c'est intéressant. Comme c'est toujours dans l'ordre de la matricule, c'est-à-dire que si vous remettez, vous reprenez les anciennes listes et vous les mettez entre guillemets les uns d'un côté des autres, vous êtes capable à peu près d'avoir des dates de maîtrise pour les anciens. Alors la différence, puisque c'est en 1773, c'est que ces règlements sont homologués par arrêt du Conseil supérieur. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les archives du Conseil supérieur sont aux archives nationales dans les archives du Parlement de Paris. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elles sont aux archives nationales. Et donc, j'ai pu retrouver les originaux et l'homologation par le Conseil supérieur par un arrêt de quelle année ? Je ne me souviens plus, mais c'est marqué juste après. Donc voilà, ce sont les derniers règlements homologués par arrêt du Conseil supérieur. Ensuite arrive 1777, donc l'édit de janvier 1777, c'est un édit qui fait suite à ce qu'a fait Turgot, donc en février, puis le retour arrière en août, mais qui a été qu'un retour arrière partiel. Et la conséquence directe pour Lyon, c'est cet édit de janvier 1777, qui est l'application de suite d'août 1776. Donc il y a suppression de toutes les communautés existantes à Lyon et recréation de 41 nouvelles communautés. Donc ça a eu un impact très important, très très important, parce que le fonctionnement est totalement différent. C'est-à-dire que les règlements viennent, entre guillemets, du pouvoir central, donc du roi, et des nouvelles communautés sont, on va dire, remixées d'une certaine manière. Nos menuisiers se retrouvent avec les charpentiers, les léyautés et les sculpteurs en bois, et les ébénistes. Vous verrez pourquoi je rigole, mais les ébénistes se retrouvent dans leur propre communauté, enfin, leur propre, avec des tourneurs, tabletiers, luthiers, éventailistes, faiseurs de parasols. Ça, c'est le nom officiel des communautés. Donc, impact important, parce que, bon, j'y reviendrai après, mais en gros, le fonctionnement, on peut, on est censé pouvoir appliquer les anciens règlements des communautés existantes, le temps de republier des nouveaux règlements pour ces nouvelles communautés. Donc, la plupart ne le feront jamais, n'auront pas le temps, ne voudront pas. Mais ça a créé beaucoup, enfin, pas beaucoup de problèmes, mais ça a vraiment, même changé, je dirais, socialement, les choses. Typiquement, donc, en gros, avec les 1077, les anciens maîtres restaient maîtres, mais pour intégrer une nouvelle communauté, ils devaient payer des droits, des droits de, des droits d'entrée à la maîtrise, je dirais, qui coûtaient un quart du prix normal, sachant que le prix avait bien augmenté. Et sur le prix, sur les droits de réception, les trois quarts allaient au roi, et le quart restait à la communauté. Et donc, s'ils ne souhaitaient pas intégrer une nouvelle communauté, ça devenait des maîtres agrégés. Donc, ils disaient maîtres agrégés. C'était vraiment... Et en gros, quand vous étiez maîtres agrégés, vous pouviez travailler, mais vous pouviez, vous ne pouviez en aucun cas, participer aux délibérations de la communauté. Donc, vous étiez vraiment quasiment exclus du fonctionnement de la communauté. Vous n'empêchez pas de travailler, mais vous étiez exclus de la communauté. Et donc, sur le sujet le plus particulier que je connais des menus éanciels, typiquement, il y a vraiment eu un changement, pas de pouvoir, mais sur une quinzaine que je connaissais, il n'y en a que deux qui ont payé pour intégrer cette nouvelle communauté. Les autres sont restés maîtres agrégés. Donc, un parc très important et, pareil, on reviendra un peu après, mais comme on en parle là, les 10 janvier 1777 met une fin définitive aux confréries de métiers. Les confréries étaient quasiment, les confréries et les communautés étaient confondues. Quand vous étiez, quand vous faisiez partie d'une communauté, vous faisiez forcément partie de la confrérie. C'était de gré ou de force, je dirais, mais vous étiez partie de la confrérie. Là, les confréries terminaient. Donc là, c'est l'entête des règlements de 1773 que j'aime bien parce que c'est la seule où on voit les outils du menuisier avec des gros tampons, c'est dommage. Mais voilà, c'est assez joli. Et ça, c'est bon, vous ne lisez rien, mais ce n'est pas évident, mais c'est vraiment, c'était un peu symbolique, c'était l'arrêt du Conseil supérieur. Donc voilà, 17 juillet 1773 qui homologue, voilà, la Cour a homologué et homologue les règlements et les statuts des maîtres au menuisier ébénistes en cette ville, etc, etc. Donc voilà, donc très intéressant. Donc si un jour, vous cherchez les archives du Conseil supérieur, elles sont toutes aux archives nationales. Et apparemment, elles ne sont pas très souvent consultées. J'ai vu les gars ce qu'il y avait. Mais c'est très détaillé, c'est très intéressant. Alors, donc, voilà la partie règlements. Donc dans les règlements, c'est, on va dire, c'est entre guillemets la loi, et ensuite, il y a la jurisprudence. Donc la jurisprudence, j'en parle en introduction parce que je vais y faire référence assez souvent, ça va être les contraventions. Et depuis le 26 décembre 1667, c'est le consulat qui est la prorogative de la police des arts et métiers à Lyon. Donc c'est extrêmement intéressant parce que toutes les contraventions liées aux arts et métiers des communautés de Lyon sont accessibles ici, donc sous la cote HH, de 1667 à 1780. Donc c'est extrêmement intéressant. J'ai quasiment fait tout le 18e pour les menuisiers et c'est une source infinie quasiment d'informations sur les communautés puisque vous allez trouver toutes les contraventions. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas content en tant que menuisier ou en tant que maître, en tant que compagnon, en tant qu'impruntif, vous allez au consulat, vous vous plaignez. Alors en plus, c'est gratuit. Vous n'avez même pas à payer. C'est la prérogative du consulat pour cette police des arts métiers. Et donc, vous vous plaignez et le consulat rend son jugement. Et donc, vous avez les détails. Et c'est pour ça que je reviendrai à chaque fois. Là, je vais repasser un peu les différentes étapes de la vie d'un menuisier. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle communauté lyonnaise. Alors avec une petite différence avec les soyeux, évidemment, qui était un peu différent. Donc voilà. Si un jour, vous vous intéressez à une communauté, le passage obligatoire, c'est le registre des contraventions, code, série, HH, aux archives municipales de l'homme. Et vous aurez la vie, vous aurez le prix de la journée parce qu'il y en a qui se plaignent de ne pas avoir été payés. Les relations, qui travaille et qui, qui travaille pour qui. Et la réalité de l'application des règlements puisque le consulat est là pour régler les différends par rapport aux règlements de la communauté en question. Donc pour les menuisiers, tout commence par l'apprentissage. Donc les règles, les règles, je dirais, de base, sont un seul apprenti par mètre. Alors là, en gros, je me base sur ce qui se passait au 18ème. Il y a quelques petites différences au tout début du 18ème, mais majoritairement, vous pouvez considérer qu'une bonne partie du 18ème, c'était ce qui était appliqué. Donc l'apprentissage, donc un seul apprenti par mètre pour une durée d'apprentissage de 4 ans minimum, mais en gros, c'est toujours 4 ans. Ça aussi très intéressant, c'est que l'acte d'apprentissage est systématiquement passé chez un notaire. Donc ça veut dire que si vous consultez la série 3E, vous pouvez la retrouver. Pour bien fouiller, mais vous pouvez la retrouver. En présence d'un maître-garde, c'est-à-dire que le maître-garde va signer l'acte d'apprentissage. Et ensuite, avec cet acte, ça permet de l'enregistrer dans le livre de la communauté officiellement comme apprenti. Et il faut payer. 10 livres, il y a pour la confrérie. Donc ça va dans la boîte, comme il disait, la boîte de la confrérie. À l'inverse, le maître va s'engager à lui apprendre le métier, bien évidemment. Tout ce qu'il sait, sans exception, doit le nourrir, le loger et le blanchir contre rémunération. Donc en gros, c'est 100-150 livres pour 4 ans qui vont être payés au maître. Donc ça peut bien se terminer, mais souvent, ça ne se termine pas bien. Donc il peut être amené à changer de maître pour plein de raisons. Donc là, c'est ce qu'on appelle des remises, des remises d'apprentis. Donc ça aussi, les remises d'apprentis font l'objet d'actes notariés, ce qui est intéressant de voir comment ça bouge et les raisons pour lesquelles ça bouge. Et en général, vous retrouvez une contravention peu avant. Il y a toujours une raison pour laquelle il y a une remise d'apprentis. Dans les cas, donc là, c'est-à-dire la réalité, entre guillemets, la jurisprudence, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans les contraventions ? Donc il y a des radiations, c'est-à-dire que l'apprenti ne vient plus, il a disparu, il est parti. Donc au bout d'un moment, en général, le consulat ne va pas tout de suite à la radiation. Il va dire, bon, il faut qu'il revienne, il va bien retravailler. Au pire, on change de maître. Et s'il ne revient pas, là, il est radié des listes, donc de la liste. Et en général, on ne lui rembourse pas ses 10 livres. Donc il peut être absent, des fois temporairement. Donc là, il revient. Donc le consulat, on va dire, a cette indulgence sur cette partie-là. Et il y a quelques cas de maltraitance aussi. Là, pour le coup, c'est l'inverse, où c'est le maître qui a la main un peu lourde sur ce pauvre apprenti. Donc il y a des plaintes. Et en général, c'est ce qui fait qu'il change de maître aussi. Il n'y a pas forcément envie d'y retourner. Pour ceux qui arrivent au terme des 4 années, pour le valider, là aussi, ils doivent avoir une quittance. Donc une quittance d'apprentissage ou un certificat d'apprentissage, toujours devant un notaire et toujours en présence d'un maître-garde. Donc signé par un maître-garde. Et donc c'est une quittance qui va être remise à l'apprenti. Donc il y a l'acte notarié. Et ensuite, il y a une quittance qui reste du côté, entre guillemets, de l'apprenti. C'est quelque chose d'important. C'est sa preuve à lui qu'il a bien été au bout de son apprentissage. Et donc, oui, il y a quelques histoires un peu marrantes où il y en a des maîtres qui oublient. Donc il serait avec quelques années après. Il disait, en fait, je n'ai pas eu ma quittance d'apprentissage. Ça se termine bien en général, mais c'est un peu surprenant. Et donc, il devient un compagnon, maître, en quelques ordonnances consulaires, je dirais. Quelques chiffres. Donc en 1740, il y a à peu près 135 mètres. Et donc, il y a une délibération qui était assez intéressante que j'ai retrouvée qui était datée du 23 septembre 1743. Toujours pour des histoires de sous, de rôle de répartition. C'est là où on a des listes intéressantes. C'est quand il n'y a pas assez de sous dans la caisse et qu'il faut faire payer à tout le monde, apprentis y compris. Et donc là, il y avait 25 apprentis. Donc, c'est pas pour donner des noms, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que soit, il n'y a pas besoin d'apprentis pour tout le monde. En général, quand le nombre d'apprentis était limité, c'est qu'ils voulaient limiter le nombre de compagnons et donc de maîtres au final. Soit, les maîtres sont, je dirais, trop pauvres pour avoir la capacité, même si pourtant, ils sont censés avoir de l'argent contre l'apprentissage, mais ils vont se retrouver à ne pas pouvoir s'occuper d'un apprenti ou ils n'ont pas assez de travail pour un apprenti. Donc, voilà, le rapport de 25 apprentis pour 135 mètres et voilà, c'est assez important, je trouve, quand même. Et en dépouillant une année, alors, ce ne sont pas des statistiques, c'est vraiment des chiffres pris comme ça, mais ça donne une idée. Sur une année, alors, en général, ce que j'ai constaté, c'est qu'en gros, les notaires qui étaient utilisés pour les apprentissages, c'était les notaires, en général, des maîtres gardes. Ils ne voulaient pas se déplacer trop loin, donc c'était leur notaire. Donc, en gros, quand vous en trouvez un pour une année, en général, si vous faites l'année, vous allez en trouver pas mal. Donc là, sur une année, il n'y a que 8 contrats d'apprentissage et 4 milles d'apprentis, quand même. Donc, il n'y a pas des tonnes d'apprentis par rapport au nombre de mètres de menuisiers. Donc là, exemple, j'ai pris des exemples de menuisiers en siège, évidemment. Donc, à gauche, c'est le contrat d'apprentissage. quand François Lapierre, un menuisier en siège lyonnais pour lequel vous pouvez encore retrouver des sièges estampillés F. Lapierre à Lyon, si vous cherchez bien. Mais il y en a qui est apprenti, qui rentre en apprentissage, c'est Nicolas Parentier, lui-même, maître menuisier en siège pour lequel vous pouvez trouver des sièges aussi, signé Parmentier à Lyon. Sachant que ce qui est conçu là et en pire, ce sera son fils, mais ça, c'est une autre histoire. du 6 novembre 1971. Et voilà, là, ils sont très précis. Donc, quatre ans plus tard, quelques jours près, vous avez le certificat d'apprentissage de François Lapierre, le même, c'est chez Nicolas Parentier, du 13 novembre 1975. Donc, à gauche, il est signé par le tuteur de François Lapierre, qui n'est pas son père. Donc là, c'est intéressant parce que ça donne une idée de comment l'apprenti est arrivé à Lyon. parce que François Lapierre n'était pas lyonnais. Donc, il s'avère que grâce à ça, M. Vidonne, c'était son grand-oncle qui travaillait à Lyon et il s'est retrouvé chez ce grand-oncle pour qu'il l'a mis en apprentissage assez rapidement, probablement. Le Parmentier, donc le maître, et l'herbré, qui est Mathieu Lherbré, qui est le maître-garde, un des maîtres-gardes en 1771. Même chose à droite, le certificat d'apprentissage qui dit comme quoi François Lapierre a bien fait ses quatre années d'apprentissage. Donc, signé toujours par le maître, Nicolas Parmentier, par Duplessis, Georges Duplessis, qui est le maître-garde, un des quatre maîtres-gardes en 1775. Et là, François Lapierre ne signe pas. Donc, avec ça, il est bon pour passer compagnon. Donc, il va avec son certificat d'apprentissage, il repaie 12 livres et là, il est enregistré comme compagnon dans les livres de la communauté des musiques. Donc, c'est une des étapes. L'étape suivante étant celle de devenir maître. Donc, pour cela, il faut trois ans minimum de compagnonnage quand vous avez fait votre apprentissage à Lyon. Si vous avez fait votre apprentissage en dehors de Lyon, c'est minimum quatre ans. Donc là aussi, c'est très intéressant parce que si à un moment, vous voulez essayer de retrouver l'apprentissage de quelqu'un, si vous savez d'où il vient, vous pouvez dire, voilà, la probabilité qu'il ait fait de son apprentissage à Lyon est quasi nulle. Ou si son père était déjà menuisier mais pas à Lyon, forcément, il va arriver à Lyon et il sera obligé de faire minimum quatre ans. Donc, c'est des éléments très intéressants quand vous voulez repositionner des dates. Donc, quatre ans. Et là aussi, ça met une barrière qui n'est pas énorme mais qui est quand même intéressante sur le fait de privilégier les Lyonnais. Enfin, les Lyonnais, au moins ceux qui ont fait leur apprentissage à Lyon. Sachant que dans les musées en siège, il y a très peu Lyonnais voire quasiment aucun. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure sur les charpentiers, donc là, c'est intéressant parce que vous pouvez trouver des charpentiers qui font de la muserie, donc des sièges. Voilà, donc c'est un peu bizarre mais c'est possible et c'est arrivé. Il y a des cas à verrer. Et inversement, des compagnons menuisiers peuvent travailler pour des charpentiers. Des charpentiers travaillent pour des menuisiers, c'est déjà plus rare. Mais voilà, c'est ce qui était sorti de ce procès. Les menuisiers ont retenté en 1730 de faire un huilé. Ça n'a pas fonctionné. Donc, l'arrêt de 1766 a été renouvelé par ordonnance consulaire en mars 1730. Et donc, jusqu'au bout, les charpentiers peuvent faire de la menuiserie. Pour les sculpteurs, alors les sculpteurs, c'est un peu différent parce qu'il y avait peu de sculpteurs en bois à Lyon et ils n'étaient pas organisés en communauté. Néanmoins, vous retrouvez beaucoup d'actes d'apprentissage de sculpteurs, mais quasiment jamais les certificats puisqu'il n'y avait pas de communauté. Et donc, il y avait, je dirais, il y en a qui se disaient maître, mais c'était plus des compagnons. Ils travaillaient pour les menuisiers, en tout cas, pour les menuisiers en siège, les sculpteurs. Et il y a quelques contraventions, quelques histoires, quelques conflits où ils disent, voilà, pour les sculpteurs qui feraient travailler des compagnons menuisiers, ils peuvent, mais vraiment sur des choses bien spécifiques, sur des cartes ou vraiment juste sur l'assemblage d'objets sculptés, etc. Et ils précisent quand même dans cet acte que si un menuisier voudrait faire de la sculpture, il devrait renoncer à être menuisier. Ce n'est pas forcément intéressant pour eux vu que les sculpteurs ne sont pas organisés en communauté. Donc là, on voit tout ça. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est comment chaque communauté, on va dire, se protège et protège son périmètre d'intervention et donc son commerce. Ce qui n'est pas forcément négatif. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraventions pour plein de raisons. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a ceux qui ne sont pas payés par les maîtres. Donc, évidemment, ça vous donne des idées. Ça vous dit qui a travaillé, quel compagnon a travaillé pour quel sculpteur, pour quel maître. Donc, ça, c'est très intéressant si vous voulez reconstituer des ateliers. Et ça vous donne des éléments aussi chiffrés sur combien pouvait coûter un ouvrage et combien de temps pouvait rester un compagnon. Une journée, 10 jours, une semaine, des mois, voire des années. Donc, ça, c'est des éléments qui sont très intéressants. En reprenant la même délibération que je mentionnais tout à l'heure, sur les 135 mètres, là, il y a 64 compagnons menuisiers. Sachant que, je le mentionnerai, l'accès à la maîtrise, c'est un vrai, je dirais, un vrai entonnoir pour le coup, principalement dû aux droits, aux droits de réception qui sont énormes et qui limitent mécaniquement le nombre de mètres. Donc, voilà, il y a des compagnons qui ne deviendront jamais maîtres, principalement pour ces raisons financières. Et donc, il y avait 64 compagnons menuisiers et il distingue, j'y reviendrai, des ébénistes. On ne les mélange pas. Ils sont dans la même communauté, mais ils ne veulent pas être mélangés. Et ils ne sont que 8, 8 compagnons. 12 mètres, 8 compagnons. Les autres sont 135 plus 64, donc ils sont 200. Retenez ça. Ça, c'est très intéressant. C'est assez rare. C'est ce qu'on retrouve dans les... dans... dans les procès du tribunal de la conservation où ils récupèrent l'intégralité des documents du commerçant. Donc là, en l'occurrence, des menuisiers. Et donc là, c'est... Je ne montre que l'arrière, mais c'est la quittance, le certificat d'apprentissage de ce François Burdel sur lequel le maître garde, donc en 1729, donc Gagnère, qui signe, qui dit, c'est bon, il a bien payé... il a bien payé ses 10 livres, donc 12 livres, donc il peut être... il peut devenir compagnon. Tac, hop, il rend son papier et il sait qu'il est inscrit sur la... sur la liste des compagnons. Donc là, c'est des documents qui ne sont pas très courants, évidemment, parce qu'ils étaient destinés à rester chez le... chez l'artisan en question. Alors, la maîtrise. J'ai distingué deux cas. Avant l'édit de janvier 1777 dont je vous ai parlé et après. Donc avant, il fallait évidemment avoir fait son apprentissage, d'avoir fait ce minimum de trois ans ou quatre ans en fonction d'où vous avez fait votre apprentissage pour pouvoir accéder à la maîtrise. Mais surtout, comme je vous le disais, le gros frein, c'était les droits d'entrée. Donc pour les forains, donc les étrangers, donc ceux qui n'avaient pas fait leur apprentissage à Lyon, bon, déjà qu'ils avaient fait minimum quatre ans en lieu de trois, là, ils payaient 250 livres ou à partir de 72, 400 livres. Donc là, ça devient très cher. En général, le loyer, si je ne dis pas de bêtises, c'était 150 livres par an. Donc si on remet ça à peu près en proportion, on voit que c'est quand même très conséquent. Pour les lyonnais, donc plutôt pour ceux qui ont fait leur apprentissage à Lyon, c'est 150 livres et à partir de 72, 200 livres. Donc là aussi, on voit qu'il y a une petite sélection à l'entrée avec un avantage pour ceux qui ont fait leur apprentissage à Lyon et pour les fils de maître, pour la continuité, c'est que 25 livres et 42 à partir de 72 et à partir de l'ordonnance consulaire du 12 mai 1772 qui est annexée, bien entendu, au règlement et donc fait office de règlement. Si d'aventure, quelqu'un vous laisse présenter au consulat pour le contester. Le chef-d'oeuvre. Alors voilà, le chef-d'oeuvre, là qu'on rentre dans l'ambiguïté entre les communautés lyonnaises et la liberté de travail. C'est que depuis très longtemps dans les règlements ou quand il y a des choses à payer côté communauté, ils se disent non, liberté de travail, normalement, on n'est pas soumis au chef-d'oeuvre, vous comprenez, donc on n'a pas payé. Néanmoins, donc vous ne trouverez aucune trace du mot chef-d'oeuvre dans les règlements. Jamais. Absolument jamais. Par contre, dans le petit coin d'une ordonnance considère annexée au règlement de 1749, on voit qu'il faut quand même une légère pièce d'expérience. Donc ça joue sur les mots. Mais voilà, c'est ce qui est, c'est histoire de parler du chef-d'oeuvre, mais c'est bien, il parle de pièces d'expérience, mais c'est bien un chef-d'oeuvre. Et qu'est-ce qui va nous finalement nous l'apprendre ? Je le dis juste après, c'est toujours dans les contraventions où il n'y a aucune ambiguïté. Quand il y a des problèmes d'accès à la maîtrise, en général, le consulat dit, bon, il faut qu'il fasse son chef-d'oeuvre et qu'il paye ses droits de réception et c'est bon, il sera maître. Et donc là, c'est bien mentionné chef-d'oeuvre, mais uniquement dans les contraventions. Éventuellement, dans quelques délibérations des menuisiers et encore, en tout cas, au 18e, c'est quasi inexistant. Mais il n'y a aucun doute qu'il devait être apprenti, avoir fait le compagnonnage, payer les droits de réception et avoir fait un chef-d'oeuvre. Donc, légère pièce d'expérience. Donc là, si on continue, ça aussi, c'est très intéressant, c'est toujours le même François Burdel qui, grâce à son procès de commerçant au tribunal, on a pu avoir la partie qui était reçue, qui était donnée au menuisier. Donc là, c'est un document manuscrit qui tense. Il dit, voilà, il a bien payé ses 150 livres pour être maître. Et donc, entre guillemets, on l'accepte dans la communauté. Et donc, en 1731, c'est signé par les maîtres gardes en exercice et les anciens maîtres gardes aussi. Donc, il y en a peut-être deux, trois années d'avant. Donc, il y a quatre maîtres gardes. J'y reviens après, mais il y en a quatre à l'année courante. Et ensuite, il doit y avoir les deux années après. Ce que je vous ai mis à côté, c'est encore plus intéressant, ce n'est pas les menuisiers, mais ça, c'est ce que j'ai pu trouver. Ça n'intéresse personne aux gens comme moi. Ce sont des véritables aides de maîtrise qui ont été données à un maître fabricant en bas de soie. qui date du 24 juillet 1969 où j'ai dû trouver sur ebay, c'est pour dire. Comme quoi, on trouve tout. Et donc, c'est ce qui était remis. Donc, il y avait l'acquittance pour le... L'acquittance du fait qu'il ait payé ses droits à réception. Mais ensuite, ce qui était vraiment important pour le maître, c'est d'avoir des lettres de maîtrise. Donc, c'était vraiment le document le plus important. Et là, ce cas est encore plus intéressant parce que c'est un duplicata. le pauvre, sa maison a brûlé. Et donc, il a été redemandé à ses maîtres. Donc, c'est fabriqué en bas de soie, mais c'est exactement le même principe. Fabriqué en bas de soie à Lyon, où ils lui remettent un duplicata, ils lui ordonnent une nouvelle lettre de maîtrise en disant, voilà, on lui ordonne ses lettres de maîtrise. Malheureusement, parce qu'elles ont brûlé dans l'incendie de sa maison. Et signé par, de la même manière, les maîtres gardes. C'est pour ça que le fonctionnement des communautés à Lyon, tout ce que je vous dis sur les menuisiers, vous pouvez quasiment les appliquer à toutes les communautés de métiers de Lyon. Donc, pareil, même méthodologie pour trouver, c'est en passant par les règlements, en passant par les contraventions, en passant par les délibérations des communautés. Sachant qu'il y a toujours des... J'y reviendrai après. Je le dis toujours, mais bon, il y a toujours des points d'entrée. Les points d'entrée, c'est les élections des maîtres gardes au mois de décembre. Si vous tapez au mois de décembre, vous allez trouver les élections des maîtres gardes de toutes les communautés quasiment qui se font 15 jours avant la Saint-Thomas. Je me dépêche parce que j'ai déjà 40 minutes. Donc voilà, donc ça, c'est... Je trouve ça assez intéressant parce qu'évidemment, il n'y a quasiment plus aucune trace de ça étant donné que c'était donné aux personnes et que ça a fini comme les personnes dans la Terre. Alors, juste un petit point, c'est qu'il doit y avoir un petit cas d'exception parce que le François Gurdel, si vous reprenez ces documents, il a fait moins de 3 ans de compagnonnage pour avoir sa maîtrise. Donc ça, c'était le petit truc à observer, mais comme quoi, je suis incapable de l'expliquer, bien évidemment, mais il a moins de 3 ans entre sa quittance de compagnon et sa quittance de maîtrise il y a un peu plus de 2 ans, il y a 2 ans et demi. Donc là, avec lui, ils n'ont pas été très stricts. Je vous parlais de l'obligation du chef-d'oeuvre dans les registres et les contraventions. Autre point très important, c'est les brevets. Pas régulièrement, mais plusieurs fois dans l'histoire, le roi était amené pour des bonnes raisons, pour dire qu'il fallait donner accès à la maîtrise aux étrangers parce que ça coûtait très cher, etc. mais c'était surtout pour remplir les caisses de l'État. Donc il y a des brevets, c'est-à-dire c'est un brevet qui était mis en vente et qui donnait, une fois acquis, qui donnait l'accès à la maîtrise de n'importe quelle communauté. Donc vous payez, vous avez votre brevet, vous devenez maître. Sans condition. En général, les communautés n'aimaient pas trop ça, donc je ne vais pas refaire l'histoire, mais en gros, ils essayent de les racheter. De toute façon, le roi était content, il s'en fichait puisque ce qui comptait, c'est d'avoir les sous. Mais ils essayaient de les racheter le plus souvent, mais des fois, ils ne pouvaient pas, donc il y en a qui ont pu en acheter. Et donc, en fonction de la taille de la ville, un certain nombre était mis en vente. Donc en 1767, c'était la partie qui m'intéressait parce que déjà, c'était au 18e, mais les anciens, c'était 1722, 1725. 1725, c'était pour l'accès de Louis XV au trône, évidemment, et 1822, leur agence. Donc des occasions comme ça, des mises en vente. Mais 1767, ils sont mentionnés dans la liste des menuisiers 1773 où c'est marqué explicitement brevet, enfin, mètre par brevet. Donc c'était toujours un peu bizarre de savoir ce que c'était, mais j'ai peur de trouver. Et donc, il y a 8 brevets de mètre menuisier qui sont mis en vente à Lyon au prix de 200 livres. Donc si vous vous rappelez du prix, avant 1777, donc là 1777, donc ceux qui ont commencé à acheter, c'est pas longtemps avant 1772. Donc c'était intéressant uniquement, évidemment, pour les non lyonnais qui payaient au minimum 250 livres avant 1772. Sachant que ça peut mettre plusieurs années à se vendre. Voilà, et donc ils achetaient ça et après, ils allaient le faire homologuer au consulat et le consulat disait à la communauté bah maintenant, vous êtes obligés d'accepter, il a acheté son brevet, donc maintenant, il est maître comme vous autres et vous ne pouvez rien dire. Donc ça, on retrouve des traces, c'est extrêmement intéressant. On retrouve des traces à Paris, donc aux archives nationales. Donc j'ai encore pris des cas de menuisier-re-siège, bien évidemment. Donc François-Noël-Jeuny, maître menuisier en 72, en siège. Vous pouvez trouver aussi des sièges très jolis d'estampilles F-Genie. Il y en a encore pas mal. Vous en trouvez à Gadagne si vous allez dans les réserves ou au musée du Tissue quand il sera ouvert. Donc là, à gauche, c'est la quittance côté roi, entre guillemets. Et donc, elles ont toutes été conservées aux archives nationales. Donc vous pouvez les retrouver dans la série P. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire que tous les brevets qui ont été vendus en France, à Paris et en France, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez les retrouver aux archives. Je ne les ai pas encore tous retrouvés, mais j'en ai retrouvé 5 ou 6. Et vous pouvez tous les retrouver. Donc n'importe quelle ville en France, même à Paris, tous les brevets qui ont été vendus, vous avez la quittance. Vous savez à qui ils ont été vendus, pour quelle communauté et à qui et à combien. Donc là, François-Noël-Jeuny, il a payé 200 livres. Ensuite, une fois qu'il a reçu sa quittance puisqu'il avait quelque chose d'équivalent, il va au consulat, il dit bonjour, voilà, j'ai acheté mon brevet. Le consulat ne peut que constater le fait qu'il a sa quittance. Et donc, il y a ça aussi, c'est dans les registres des contraventions. Vous avez dans le registre des contraventions l'homologation, on va dire, de tous les brevets de maîtrise de tous les métiers de Lyon pour tous les brevets qui ont été émis. Donc là, voilà, c'est homologué. François-Noël-Jeuny a donc accès à la maîtrise et devient maître à partir de cette date sans condition. Sachant qu'il a travaillé des années comme compagnon quand même, par faire l'histoire de François-Noël-Jeuny, peut-être une fois, mais il a travaillé très longtemps. Donc, il mérite. Après, 1777, comme je l'expliquais, c'est un peu plus compliqué. Les anciens règlements restent valables jusqu'au nouveau qui, en tout cas pour les musées, ne seront jamais homologués. A priori, il y aura une version mais je ne l'ai jamais retrouvée. Ils en parlent dans quelques délibérations mais je ne l'ai pas retrouvée. On ne va pas encore. Et la différence aussi, majeure, ça va être l'élection de 24 députés. Donc, ça officialise un peu le fait qu'au tout début, tous les maîtres étaient censés participer à toutes les libérations et ensuite, c'était limité entre guillemets aux meilleurs d'entre eux comme ils disent. Donc là, ça homologue. Il y a 24 députés qui sont élus et qui représentent la communauté dans les délibérations. Là, pour la maîtrise pour la communauté des charpentiers, menuisiers, les yotiers, sculpteurs, etc., c'est 400 livres. Et donc, les trois quarts sont versés au roi et le quart restant pour les nouveaux entrants entre guillemets et reste à la communauté. Et donc, à cette époque-là, en 1981, il y a une délibération, on retrouve une délibération où là, en mélangeant charpentiers, les yotiers et les sculpteurs, il y a 373 mètres agrégés et non agrégés. Donc, en tout. Là aussi, ce qui est très intéressant en termes d'archives, c'est que, comme on retrouve notre François Lapierre, comme il payait les trois quarts au roi, l'administration était déjà bien en place, donc vous avez toutes les quittances. Donc, aux archives nationales, toujours cette fameuse série P, incroyable, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver tous les maîtres de toutes les communautés, de toutes les villes de France dans les registres de la série P parce qu'ils étaient obligés d'aller payer. C'était pareil, c'était pas qu'à Lyon, c'était partout. Donc, vous pouvez retrouver quasiment toutes les maîtrises de tous les métiers. Donc, j'ai commencé avec Lyon, c'est long, mais c'est faisable. Et j'ai retrouvé celle de notre cher François Lapierre qui a donc travaillé, donc il a eu son... Il est devenu compagnon en 76, 75, 76, donc lui, il a travaillé quand même quelques années et ensuite, lui, il a pu acheter, entre guillemets, payer plutôt son droit de réception de 400 livres. Donc là, il paye 300 livres au roi et les 100 livres restants, il les paye à la communauté et il peut devenir maître. Donc, 400 livres, c'est pour ça qu'il n'a pas été maître tout de suite, il a fait qu'il économise, j'imagine. Et il y a eu d'autres facteurs, je raconterai, si un jour je vous raconte la vie de François Lapierre, il y a d'autres facteurs intéressants. Alors là aussi, coup de chance, merci Internet, merci eBay ou je ne sais plus lequel, Delcamp peut-être. Donc ça, j'ai trouvé la quittance qui était remise aux maîtres. Donc là, c'est des maîtres, maçons, plâtriers, tailleurs de pierre, marbrillés, paveurs de la ville de Lyon. Donc ça, c'est ce qui était remis contre le paiement des droits de réception. Ils partaient avec ce document, enfin ils recevaient en l'occurrence, quand ils avaient payé les trois quarts des droits, ils allaient voir les maîtres et les maîtres. Donc là, on voit en dessous, qui note, qui disent voilà, c'est bien, il a payé le quart restant, donc il peut être maître. Donc c'est un peu l'équivalent de la maîtrise qu'on avait tout à l'heure avant 77, mais là, sous un format, je dirais, administratif. Donc il reçoit son reçu officiel de l'administration, il va présenter aux maîtres gardes et qui vont, après avoir payé le restant, il est fait probablement un chef d'oeuvre aussi, et même après 77, il a cet équivalent. Et il devait avoir probablement aussi ses lettres de maîtrise en même temps. Voilà pour les maîtres avant et après 77. Ensuite, un autre rôle qui a été souvent oublié, donc les courriers de la chapelle. Donc chaque communauté avait une confrérie qui était, on va dire, c'était vraiment les mêmes gens, les mêmes choses, donc la confrérie, c'était vraiment le côté religieux de la communauté. Donc l'un n'allait pas sans l'autre. Donc pour les menuisiers, c'est Sainte-Anne qui est la patronne des menuisiers depuis des siècles et des siècles. Bon, juste pour l'histoire, Sainte-Anne, pourquoi ? Parce que Sainte-Anne, la mère de Marie, était considérée comme le premier tabernacle, puisqu'elle était, comme le premier, pas le premier tabernacle, le premier fabricant de tabernacles, puisqu'elle était la mère de Marie, qui était la mère de Jésus, donc Marie étant le tabernacle qui contenait Bosti, donc Jésus, et donc les menuisiers se comparaient à Sainte-Anne puisque le chef-d'oeuvre des menuisiers il y a bien longtemps était un tabernacle. Voilà pour la petite histoire. C'est pour ça que sur le seul jeton qui existe, il y a un jeton des menuisiers parisiens de 1748 que vous pouvez trouver là aussi, il y en a quelques-uns qui circulent où on voit Sainte-Anne d'un côté, avec la lecture à Marie et de l'autre côté de la référence aux menuisiers de Paris. Donc, voilà, une Sainte-Patrone ou un Saint-Patron, donc Sainte-Anne pour les menuisiers et une chapelle. Et donc, cette chapelle de la confrérie pour les menuisiers était dans l'église de Saint-Nizier. Donc, normalement, elle était, il faut que j'aille la voir, elle n'existe plus bien évidemment, mais c'était la première à droite, en rentrant à droite. Donc, je n'ai pas retrouvé de documents sur la construction de cette chapelle, mais ce qu'on sait, c'est que la prébande de Sainte-Anne a été établie au 15e, donc j'ai noté en 1455 par Pierre de Beaujeu. Et donc, l'acte de fondation de la prébande de Sainte-Anne, c'est 1454. Donc, vous avez cette chapelle dans laquelle ils se réunissaient tous les 26 juillet, Sainte-Anne, obligatoirement, c'était marqué dans les règlements, sans peine d'amende. Donc, ils se retrouvaient là et le lendemain, il y avait une autre messe pour les âmes des maîtres décédés. Et donc, pour tenir cette confénie, cette chapelle, il y avait deux courriers qui étaient élus parmi les maîtres. Deux courriers élus par an parmi les maîtres. Donc, là aussi, normalement, dans l'ordre de la matricule. Donc, chacun son tour au bout d'un certain temps. jusqu'à 1753. Alors, pourquoi ? Parce qu'un 1753 a encore des problèmes, mais les problèmes sont sources d'informations. Et donc, certains maîtres menusiers disent que finalement, la fonction courrier, ça ne sert à rien. En plus, en 1753, Saint-Nizier est en travaux. Donc, ça sert encore moins puisque de toute façon, on ne peut même pas, il n'y a même plus de service, il n'y a même plus de service divin possible. donc, avoir un concierge, comme ils disent, ça suffirait. Donc, le consulat, ils disent en plus, voilà, en faisant une élection par ordre de la matricule, eh bien, on se retrouve avec, on va dire, avec des gens pas très futés, avec des rôles importants. Donc, le consulat dit, non, bon, courrier, on va garder. Par contre, effectivement, voilà, on va arrêter l'ordre de la matricule et on va faire les élections des courriers en même temps que les maîtres gardes. Donc, fin d'année, décembre, alors que là, ils avaient, l'élection avait lieu en milieu d'année en général, de manière indépendante. Donc, ils disent, on garde des courriers, par contre, l'élection, c'est sous les mêmes conditions que les maîtres gardes. Donc, en général, lors de la même délibération, à partir de cette date, vous avez l'élection des deux courriers et l'élection des quatre maîtres gardes et qui n'est plus officiellement dans l'ordre de la matricule. Alors, vous verrez pourquoi c'est important d'être courrier. Donc, le rôle de ces courriers, c'était d'entretenir et décorer la chapelle, d'assurer un service divin, donc ils payaient pour avoir le service divin. Et évidemment, à côté de ça, ils avaient à gérer la boîte de la confrérie, donc les finances. Les ressources n'étaient pas énormes. Donc, il y avait des droits de confrérie à payer annuellement par les maîtres et les compagnons. Et comme je vous disais tout à l'heure, les droits d'apprentissage allaient directement dans la caisse de la confrérie. Alors, il y a pas mal de plaintes. Il y en a qui se plaignent. Ils disent, voilà, les maîtres gardes, ils ne payent jamais. Enfin, ils payent rarement et ils disent, les compagnons, eux, ne payent jamais. Donc, ils se plaignent, ils se plaignent au consulat qui force à chaque fois les maîtres et les compagnons à payer. Donc, il y a toujours des problèmes de finances pour les courriers. Mais tout ça, quand on regarde bien l'histoire des courriers, en fait, on voit ça un peu comme, entre guillemets, un apprentissage de la gestion de la communauté. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'avant d'être élu maître, de pouvoir se présenter aux élections des maîtres gardes, il faut avoir été courrier. C'est un prérequis obligatoire. Donc, si vous n'avez pas été courrier, vous ne pouvez pas être maître garde. D'ailleurs, il y en a qui se plaignent encore, qui disent, oui, je ne comprends pas, je ne suis pas allumé maître garde, pourtant, j'ai bien été courrier, même deux fois. Là, il dit deux fois, mais il ment parce qu'il y a eu un problème. Mais voilà, ils se plaignent et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas élu maître garde, malgré le fait qu'ils aient bien rempli ce rôle de courrier pendant l'année indiquée. Et là, je reviens sur les ébénistes qui, dès 714, donc 6 ans, 8 ans après avoir incorporé, arrivent à obtenir du consulat une ordonnance qui dit, finalement, dans les deux courriers, il faut obligatoirement un ébéniste. Sous prétexte que, comme ils n'étaient pas beaucoup, ce n'était jamais leur tour, ça mettait du temps. Mais là, ça fait l'effet inverse, c'est qu'ils sont toujours 12, mais ils ont déjà un ébéniste parmi les deux courriers. Donc, on voit le rapport de force qui change. Parce que quand vous êtes courrier, forcément, vous accédez à la maîtrise plus facilement. Et donc, voilà, plus vous êtes rapidement en courrier, plus vous pouvez très rapidement mettre garde. Et, malgré des constatations, ils arrivent à faire appliquer, confirmer ça en juillet 1744 et en janvier 1764, donc jusqu'au bout. Les confréries sont supprimées, comme je disais, par article 28 de l'édit de janvier 1777 et donc, la charge des courriers disparaît en même temps. Donc, le mot courrier remonte à... C'est une charge... En gros, les courriers, c'est ceux qui s'occupaient du temporel pour laisser le temps aux religieux pour le côté spirituel. Et il y a des définitions qui sont assez rigolotes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils disent qu'ils appellent ça des courriers ou des courriers. Donc, sans le U, ils disaient qu'on les appelait des courriers parce qu'ils couraient partout, justement, pour s'occuper des affaires temporelles. Donc, ça, c'est des définitions qui datent du 17ème pour laisser le temps, justement, aux religieux de gérer le côté spirituel. Alors, les maîtres gardes, j'accélère un petit peu. Donc, ça, je l'ai mis en gros parce que c'est le premier article des règlements, en tout cas, à partir de 1778, jusqu'au dernier. Les maîtres gardes, à quoi ils servent ? Ils sont là pour faire observer et exécuter les statuts et les règlements. Donc, en gros, quand ça se passe mal, ils vont porter plainte au consulat. D'où tous les problèmes, toutes les contraventions. Donc, les maîtres gardes, ils sont élus tous les ans. Il y a deux nouveaux maîtres gardes. Donc, il y a quatre maîtres gardes. Il y en a deux qui sont renouvelés il y a deux nouveaux tous les ans. Ce qui fait que, en gros, vous avez toujours deux nouveaux avec deux anciens. Donc, c'est plutôt bien fait. Donc, ils sont nommés suite à un vote des maîtres en délibération interne. Ensuite, la liste avec les résultats est soumise au consulat. Et les maîtres gardes, c'est pareil pour toutes les communautés. Et ensuite, les maîtres gardes sont, entre guillemets, officiellement élus par le consulat. Et ils se retrouvent à la fin sur le syndicat qui est lu le 21 décembre de chaque année. Donc, voilà. Et à la fin, vous pouvez la retrouver aussi. Là aussi, c'est une piste intéressante. C'est que la liste est officiellement publiée dans l'Almanac de Lyon de l'année d'après. Donc, vous avez toute la suite. Vous pouvez retrouver tous les maîtres, en tout cas du 18ème, sans trop de difficultés pour certains avec leurs adresses. Donc là, j'ai mis un exemple. Ça commence, alors là, j'ai deux parties. Là, ça commence, c'est les élections des maîtres gardes. Donc ça, c'est les élections par le consulat, donc du 14 décembre. Donc, on voit, pour les musées, là, c'est Jean-Jacques Auternos et Claude Triquet. Voilà, 1741. Vous le retrouvez sur le syndicat de 1741, donc qui est publié le 21 décembre. Donc là, il faut bien zoomer parce que je ne sais pas si c'est le seul qui est disponible en ligne. Et si vous voyez, c'est écrit très petit, mais vous pouvez tous les retrouver. Évidemment, les noms des prévonés marchands, des séchevins et les deux, au moins les deux maîtres gardes pour toutes les communautés. Donc ça fait un gros pavé. Et ensuite, vous le retrouvez dans l'Almanac de Lyon de 1742 ou pour les munisiers, vous retrouvez donc le Jacques Auternos et le Claude Triquet avec leurs appresses. Tout ça est bien officiel et officialisé. Alors, nos ébénistes, comme ils avaient réussi à obtenir un courrier sur deux, évidemment, ils ont obtenu la même chose pour les maîtres gardes. Donc sur les quatre, il faut qu'il y ait toujours un ébéniste. Ils se sont assurés par, je dirais, par la justice, d'avoir toujours un maître-garde ébéniste parmi les quatre. Donc en gros, à partir des 1714, il y a un ébéniste qui contrôle entre guillemets la communauté, toujours à 12, dans la communauté des munisiers. Donc ça va très loin parce que 1714, premier ordonnance consulaire, 1744, la deuxième et 18 janvier 1769 parce que les munisiers se plaignent. Ils disent, bon, ça ne va pas. ordonnance consulaire, ça part en procès, un énorme procès, donc interne, c'est-à-dire ébéniste de la communauté contre les munisiers de la même communauté. Ça part au Parlement de Paris en appel et ça leur coûte des milliers et des milliers de livres. Donc 4 ou 5 000 livres, on peut retrouver les arrêts dans les archives du Parlement de Paris. et donc, c'est une lutte interne qui leur coûte une fortune, une fortune. Mais ils obtiennent gain de cause et donc, il y aura toujours un maître-garde ébéniste parmi les 4 maîtres-gardes des munisiers. Donc le rôle, voilà, ils ont en charge les finances. On voit que l'expérience du courrier est intéressante puisque le courrier qui a eu à gérer les finances de la confrérie, finalement, ça lui fait comme une petite expérience pour gérer les finances de la communauté. Alors plusieurs fois, un rôle de trésorier est mentionné. Je n'ai pas, je n'en parle pas plus que ça parce que je n'ai pas vraiment réussi à délimiter. Il me semble que par moments, c'est un ancien maître-garde et à d'autres moments, ça devient un des maîtres-gardes qui a ce rôle de trésorier. Sachant que la confrérie et la communauté se devaient de déposer les comptes en consulat. Alors ça, j'aimerais bien retrouver les comptes en question un jour. Par exemple, à Paris, les menuisiers, la communauté des menuisiers parisiens avaient aussi à déposer ses comptes sauf qu'il y a des archives et on en retrouve certains. Donc vous avez toute la compta. J'ai retrouvé une délibération des menuisiers dans laquelle il y a toutes les dépenses et les recettes entre 1777 et 1779. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu un autre procès aussi que j'ai étudié tout en détail qui leur a coûté aussi 4000 livres contre des marchands de bois. Une sombre histoire qui commence au pont de la Guillotière et qui se termine au Parlement de Paris par 4000 livres de dépens à payer qu'ils ne peuvent pas payer et qui finalement y répartissent entre tout le monde. Donc tant mieux parce que là aussi ça va me donner une liste très intéressante des menuisiers. Donc ça, c'est un autre version. Donc ça, on retrouve ça dans les archives dans la série HH aussi. Donc ça, c'est le bulletin de vote des élections de 1777. Donc on a les 6 qui se présentent. Donc bon, il y en a, on voit qu'ils sont au début, pas très populaires. Alors vous voyez, Mathieu Lerbray, très bien, il a 31 voix et Philippe Erlombois. Très intéressant, Philippe Erlombois aussi, on pourrait raconter sa vie. Il commence menuisier, il termine entrepreneur. Il a bien réussi. Il y a encore quelques immeubles de lui qui tiennent à Lyon. Je ne les ai pas vus malheureusement, mais il y en a encore. 38 et bon, il y a un ébéniste qui traîne, Joseph Convert. Vous voyez, 5 voix. 112 ébénistes. Ça part au consulat. Ça part au consulat. Et qui c'est qui est élu ? Donc ça, c'est l'homologation au consulat. Menusier, Philippe Erlombois et Joseph Convert. Donc, il y a quelqu'un qui a marqué en bas à gauche ébéniste. Il a dit, on est obligé de prendre l'ébéniste. Donc ça ne joue à rien. C'est deux semaines avant ou une semaine ou deux semaines après. Et officiellement, le pauvre Lerbré, malgré son succès en tant que deuxième, se retrouve éliminé juste à la fin. Et donc, c'est l'ébéniste qui encore passe devant avec Philippe Erlombois et Menusier. Et donc, officiellement, on retrouve l'almanac de Lyon. Tac, terminé. Donc, Philippe Erlombois qui est Sinclair et Joseph Convert qui est l'ébéniste en question. Donc là, on ne pourrait pas retrouver le syndicat parce qu'il me semble qu'ils vont jusqu'à 1758. Mais voilà, c'est les mêmes principes. Mais là, c'était intéressant pour voir un peu la prise de pouvoir, mais l'influence importante qu'ont réussi à prendre les ébénistes. On retrouve même, j'ai retrouvé une délibération où il n'y a que les ébénistes où ils sont en train de dire, ça ne va pas, c'est pour lancer le procès de 69. Ils sont 15. Trois de plus. 15 et les autres, ils sont 150. Et ils gagnent. Donc, comme quoi. Et ils ont, voilà, les ordonnances consulaires. Le consulat qui essaye de ne pas trop aller contre son propre avis en général, arrive, enfin, leur donne raison systématiquement. voilà, j'ai presque tenu, 1h05, presque. Donc, tout ça s'arrête avec les lois d'Allard et les lois du Chapelier, le Chapelier de mars 1791 et du 14 juin 1791. Les communautés n'existent plus, malheureusement. Donc, tout s'arrête là. évidemment, certains continuent, mais, voilà, donc, en tout cas, au niveau de tout ce qui est menuisier en siège, on va dire que ça continue jusqu'au début 19ème parce que ceux qui ont commencé avaient l'expérience du 18ème et après, ça se tasse et ça disparaît. On va dire, le dernier, à Lyon, le dernier héritier, c'est le fils justement du fameux Nicolas Parmentier, Antoine Parmentier qui fait faillite en 1815. Ce que je vous disais, voilà, c'est que le fonctionnement des autres communautés est similaire. La plupart, je reviens évidemment à celle de la fabrique, elle n'est pas différente, mais il y a des conflits internes qui sont beaucoup plus importants entre déjà le fait d'avoir des marchands et des fabricants où les conflits sont démultiplés, bien évidemment. Et donc, voilà, tout ça pour dire, pour arriver à ce que je disais au début, tous ces menuisiers du 18ème, en particulier les menuisiers en siège parce que je connais bien les menuisiers en siège, mais il y a des lambris que vous pouvez encore trouver, par exemple, de ce fameux Philibert-Lombois, il y a des lambris qui sont attribués à Philibert-Lombois qui sont au château de Fléchière que je n'ai pas vus. Si quelqu'un les connaît, ça m'intéresse. Et il y en a à Gadaigne aussi qui viennent de la maison des Carnes, mais là aussi, je n'ai pas retrouvé exactement le document, mais il se trouve des choses. Van Derede aussi, qui était une grande famille des bénistes et de sculpteurs. Et donc, comme je ne peux jamais m'empêcher de caser des sièges, Pierre Nogaret, estampillé, François-Noël Jeuny, vous avez vu qu'il a eu sa maîtrise par brevet, mais il la méritait, François Canot, donc lui, si on pourrait lui raconter sa vie, parce que c'était un sculpteur qui a essayé de passer maître menuisier, mais qui s'est fait radier, qui a porté ça devant le Parlement de Paris. Je n'ai pas la fin, mais comme il a fait appel au Parlement de Paris, finalement, il est parti s'installer ailleurs. Il a continué à faire sculpteur et menuisier, donc jusqu'à sa mort, il sera considéré comme sculpteur et menuisier. Il a fait des très belles choses. Et Jean-Nicolas Cheneau, qui lui a aussi acheté sa maîtrise, enfin, obtenu sa maîtrise par brevet, et a fait, alors ça, j'ai mis un très joli modèle Louis XVI, et donc Jean-Nicolas Cheneau, qui avait aussi travaillé, j'ai trouvé, il a travaillé pour le château de Chambiery, donc pour Victor Armé III, donc le roi de Sardaigne, dans les années, peu de temps après sa maîtrise, en 1772, donc dans les années 1770. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Si vous avez des questions. L'usage veut que ce soit moi qui pose la question.